Il y a l'esthétique colorée que vous voyez affichée pendant le festival et même avant la page de West France que vous ouvrez le matin, le lendemain d'une journée d'un festival. Il y a ces émissions de radio que vous entendez organiser un événement de centaines de milliers de personnes. Ça demande une sacrée gestion pour continuer à vous le faire vivre encore et encore avant, pendant et après. Le Festival Bourgards, c'est depuis 2009 un événement incontournable en Normandie et partout ailleurs. Et ça, vous le savez, grâce à une équipe, l'équipe de la communication. Faire des plannings d'interviews, accueillir les journalistes et les photographes, organiser des conférences de presse, se mettre en lien avec les artistes pour savoir un peu ce qu'ils veulent en termes de promotion. Ce travail, vous qui avez les pieds dans la pelouse à regarder des concerts, vous n'imaginez sûrement pas à quel point c'est colossal. Bienvenue au micro de John, ici Angèle Châtelier pour vous servir. Au micro de John. Bonjour Marie-Lou, Marie et Nicolas. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être au micro de John, d'autant que vous passez avec nous de l'autre côté, à savoir celui des interviewés. Ça doit vous faire bizarre parce que votre travail à vous, c'est plutôt de faire en sorte que le Festival, il vive ailleurs qu'au domaine de Bourgards, qu'il vive dans les journaux, à la radio, à la télé, sur les réseaux sociaux. Alors Nicolas, notamment, c'est le travail que tu fais depuis deux ans au Festival Bourgards. Mais avant qu'on y vienne, j'ai une petite question rituelle dans le micro de John. Je sais que c'est une question pas facile, mais si vous aviez un souvenir marquant d'un Festival de Bourgards, un seul, lequel choisiriez-vous ? J'ai commencé, Marie-Lou. Ouais, vas-y. T'as mis ton amour ? Ah non, moi. Ah bah non, j'ai cherché loin, moi. Si, peut-être un petit souvenir. Moi, un souvenir assez léger, rien dit d'extrêmement excitant, mais sur l'édition 2023, je me souviens d'un moment pendant le concert de Sting. En fait, quand on sort de l'espace près, donc l'endroit où on est le plus l'équipe communication, on a une allée qui longe la clairière Beauregard. Et on a un petit endroit où on peut se surélever et avoir une petite vue, vous voyez, sur la scène Beauregard et un petit peu sur la foule. Et je me souviens, pendant ce concert, d'avoir pris quand même 4-5 minutes pour prendre le temps de regarder, pour voir la performance de Sting, le public. Et c'est un moment où je savais en plus que ma mère, mon père, mon frère étaient dans le public, plusieurs groupes d'amis. Mais je sais qu'à ce moment-là, je me suis content de faire ce que je fais quand même. Après, non, un plus excitant, c'est peut-être ton souvenir le plus marquant aussi sur l'édition 2023, le final avec Chaka Punk. Oui, vas-y, raconte-le, parce que moi, je m'oublie. Ce qui se passe, c'est qu'on fait des petites capsules vidéo sur le festival qu'on publie au jour le jour sur nos réseaux sociaux. Et sur le dernier jour, dernier concert de l'édition 2023, Chaka Punk, on sait que l'on va pouvoir faire une vidéo avec Chaka Punk. Il est question, à un moment donné, de monter sur scène avec eux sur la fin du concert, d'avoir une interaction avec le public. C'est difficile de savoir à l'avance. Dans ces moments, ça dépend vraiment de l'artiste, comment il se sent, dans quel état d'esprit il se trouve. Et on intercepte Phra de Chaka Punk à la sortie du concert. On est avec l'équipe vidéo, tu sais là, je vous accompagne. Et tout se fait très vite, en fait. C'est trop vite pour comprendre. Je ne sais plus ce que tu lui dis. Comment ça s'est passé ? Est-ce que ça fait comme si on te prenait au réveil, là ? On me dit, bah si, viens voir. Et en fait, c'est très vite, tu le suis sur scène, l'équipe vidéo aussi. Et tu as cette interaction, c'est un moment hyper fort avec le public. Et ça, ça marque. Et c'est d'autant plus sur un final comme ça, où de mon côté, tu commences à te dire, bon, j'ai fait le plus gros. C'est pas fini, mais quand même, le plus gros est derrière moi. Et ouais, ça fait du bien. On a un autre point de vue avec Marie-Lou, on était dans la tour de régie à ce moment-là. Vous avez dit, c'est qui elle, carrément. Non, et on était en haut et on disait, c'était des malades. On sait ce qui est prévu, les capsules vidéo, etc. Elle en a le... Ah bah, ça, c'était pas prévu. Non, ça, c'était vraiment pas prévu du tout. Marie-Lou, Marie, vous, votre souvenir un peu marquant ? Bah, moi, je pense que ça fait un peu le lien avec scène, régie. Je ne sais pas si j'arrive à en nommer un en particulier, mais c'est vrai que quand on doit gérer les conditions photos des artistes, on accompagne les photographes, les vidéastes, parfois, tous les jours, pour chaque set, dans le crash, parfois sur les côtés de scène, parfois en régie. Et c'est vrai que la première fois que tu montes sur le côté de scène ou en régie, c'est assez marquant. Oui, je pense que c'est un peu pareil, moi, le côté de scène, j'avais la chance de le faire sur un des... Je pense que c'était le premier concert d'Aurel San, et c'était... En fait, c'est hyper impressionnant de voir la foule du point de vue de la scène. Et c'est là qu'on se rend compte que ça peut aussi parfois être impressionnant pour les artistes de voir... En plus, à l'époque, je ne sais plus, la première année où Aurel San est venue, je pense que c'était 2012 ou 2013. Donc il y avait quand même moins de monde qu'aujourd'hui. Donc c'est hyper impressionnant. Mais sinon, j'en ai vraiment deux, le Paré en régie de Michael Moore. J'avais accompagné un des photographes, pareil, en régie en haut. Et je ne sais plus si c'était avec toi ou avec Laura. C'est pas moi. Mais on était montés et en fait, on ne pouvait même plus ressortir de la régie. Parce que normalement, on reste les deux, trois premières chansons. Puis après, on redescend. Et pour ne pas trop perturber la régie quand même, parce que si on bouge, il y a les lumières et tout. Donc normalement, on redescend. Et en fait, là, on ne pouvait même plus sortir de la régie tellement il y avait de monde autour. Donc on était restés bloqués en régie, mince. Donc on s'était assis, on avait regardé tout le concert vu d'en haut. C'était incroyable. Et un autre, d'un point de vue un peu festivalière aussi, parce que bon, on est sur le festival. Mais voilà, il y a des moments où on peut aussi rejoindre un peu nos proches. Et j'avais rejoint mes potes pour le concert de Offspring. Et en fait, c'est un groupe qui a bercé ma jeunesse. Et de pouvoir voir le concert vraiment, peut-être pas dans la fosse, mais tout proche. Et vraiment vivre le concert avec eux. C'est vraiment un des meilleurs souvenirs que j'ai eu. Attends, j'ai trouvé mon souvenir. En fait, je crois qu'il n'y a pas si longtemps. Je suis sur Beauregard depuis 2013 à l'Espace Presse. Mais en fait, je crois que mon souvenir marquant, c'est 2022 avec Muse. On attendait pour gérer les photos dans le crash, parce qu'il y avait des conditions photo assez particulières. Et avant qu'on ouvre le crash au photographe, ils sont tous les trois montés sur scène. Et Mathieu Pellemi m'a fait coucou. Et j'étais hyper fan de Muse quand j'étais ado. Et je pense que la Marie de 12-14 ans, elle s'est pris un truc de... Waouh, il m'a fait coucou à moi. Pour rappel, le crash, du coup, c'est l'espace entre le public et la scène où il y a les artistes, pour les photographes notamment. Donc c'est entre autres ce que vous gérez, parce qu'il n'y a pas que ça. Et c'est vrai que Nicolas, je me permets de te tutoyer, parce qu'on se connaît bien. C'est grâce à toi que les journalistes peuvent faire leur travail sur le Festival Bourgard. En quoi ça consiste, ce travail-là notamment, mais ce qui n'est pas seulement celui-là en ce qui te concerne ? Moi, je gère la communication du Festival tout au long de l'année, pendant l'événement, mais aussi tout au long de l'année. Et ça commence le mois de septembre, en réalité, quand on revient de vacances. Et donc mon travail, c'est de faire rayonner Bourgard, en Normandie et au-delà. C'est de communiquer toutes les informations que l'on a à communiquer à notre public, de la façon la plus efficace possible, mais tout en étant conforme à notre philosophie, à notre ADN. Et c'est déjà pas mal, ça m'occupe un petit peu. Après, oui, pendant le Festival, c'est encore tout un autre travail. Ouais, en fait, pour s'imaginer, Nicolas, il court littéralement partout. Il y en a du mal à le choper. Ton quotidien, justement, pendant le Festival, c'est quoi à toi ? Alors, on a parlé des crash-barrières, donc les barrières qui séparent la scène du public. Donc quand on cherche à aller tout devant, on tombe sur ces barrières et on voit un petit espace entre les barrières et la scène. C'est l'endroit où viennent se mettre les photographes qui sont habilités. C'est l'endroit où viennent prendre les photos du concert. Il y a tout un travail déjà de gestion des conditions photo et vidéo. Parce qu'il faut savoir qu'en amont du Festival, chaque artiste, chaque groupe nous envoie ces conditions sous lesquelles il accepte ou non d'être pris en photo ou en vidéo. Une règle qui revient souvent, par exemple, c'est uniquement pendant les trois premiers titres et sans flash. Avec l'équipe comme presse du Festival, on s'assure sur chaque concert que ces consignes soient respectées. C'est déjà un gros travail. Parce que c'est hyper varié, les consignes. C'est ça, exactement. Ça va de trois premiers titres, enfin les trois premiers titres sans flash, à on a déjà eu, dans les années précédentes, uniquement le profil gauche. Ah oui, c'est difficile du coup de faire correctement. Ou pas de téléphone, donc si un journaliste sort un téléphone dans le crash, c'est vrai qu'on est aussi, ça c'est peut-être le rôle le moins sympa, un peu là pour faire la police et venir baisser le téléphone, lui réexpliquer pas de téléphone dans le crash, ça a été expliqué en amont. Tout un tas de consignes plus ou moins contraignantes qu'il faut faire respecter. Et ouais, c'est pas de tout repos. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Nous, sur place, on est à l'espace presse. C'est l'endroit où on accueille tous les médias qui sont accrédités pour couvrir l'événement. Donc déjà, je suis responsable de cet espace. Il faut le faire vivre avec l'équipe tout au long du festival. y accueillir les médias, leur transmettre toutes les informations sur les conditions photo, mais aussi sur le programme de la journée. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Gérer toute cette petite équipe, du coup, qui aide bien, il faut le dire, pendant les cinq jours de l'événement. Et après, il y a toute la partie communication digitale que je supervise. Tu en sais quelque chose. On publie quand même pas mal de choses pendant l'événement. On travaille avec une équipe de photographes aussi, qui nous permettent d'alimenter et de faire vivre. On essaye en direct, beau regard. On a du contenu vidéo qui sort tous les jours. Je m'assure de faire en sorte que ce soit conforme à ce qu'on souhaite mettre en avant, à l'image qu'on veut donner du festival. Et ouais, ça fait que je cours pas mal. Oui, tu cours pas. On avait regardé une année, je crois qu'on est entre 15 et 20 kilomètres par jour. Par jour ? Marcher, ouais. On rend s'amuser à regarder sur... C'est beaucoup. Ouais, ouais, c'est pas mal. Beaucoup sur un petit périmètre. Oui, voilà, c'est vrai. L'espace presse, c'est le rage varié. Ça a l'air de rien au début, mais quand sur chaque concert, tu t'amuses à partir de l'espace presse, à emmener tous les journalistes à revenir, enfin, c'est vrai, ça commence à faire sans compter les imprévus. Tu parlais de la communication de manière aussi un peu globale. La particularité de Borgar aussi, c'est ce côté très fédérateur, très familial, le fait qu'on accueille vraiment des festivaliers qui sont là très fidèles, qui viennent tous les ans. Comment on communique là-dessus, justement ? C'est une bonne question. La réponse, elle est simple, en fait. C'est John qui donne le ton, c'est lui qui sait. John, il est là depuis le début du festival. Les festivaliers le connaissent, ils sont identifiés. C'est lui qui sait comment parler, comment s'adresser à nos festivaliers, que ce soit pour donner des informations réjouissantes, annoncer des programmations, ou donner des nouvelles moins cool, quand il y en a, ça arrive. Mais c'est vraiment ça, en fait. C'est John qui sait, c'est pas moi. Non, mais ouais, il y a le côté de John, et puis il y a le côté aussi, on s'y sent bien, quoi. Enfin, nous, c'est notre collo de début de vacances, quoi. C'est ça. C'est, enfin, début d'été, parce qu'on n'a pas deux mois de vacances, mais en fait, c'est notre collo, et on l'a carrément ressenti sur les deux années où il n'y a pas eu. Il manquait un truc, quoi. Ouais, à cause du Covid, il manquait un truc, quoi. C'est vraiment où on se dit, voilà, on retrouve les copains, voilà, souvent, quasi tout le temps, il fait beau. On retrouve les mêmes têtes, et je pense que c'est un peu la même chose, alors nous, voilà, sur la partie com, mais c'est aussi la même chose sur les festivaliers. Ma famille, mes potes, ils reviennent d'année en année, peu importe la programmation, peu importe le temps qu'il va faire, on voit tout le temps les mêmes têtes, quoi. Et vous, c'est vrai que vous êtes en charge de l'espace presse aux côtés de Nicolas, mais quels ont été vos premiers émois, j'ai envie de dire, avec le Festival Bourgard, vous y étiez en tant que festivalière ? Eh bien, moi, je crois que j'ai, en fait, je le sais, je n'ai jamais fait Bourgard en tant que festivalière. Moi non plus, moi non plus. Moi, j'ai commencé un stage en 2011, stage de fin de deuxième année d'études, donc deux mois, et depuis le premier weekend de juillet, je suis à Bourgard, quoi. C'est le tas, quoi. J'ai commencé un stage sur de la com, en fait, j'assistais la personne qui remplaçait Nico, qui était en charge de la communication à l'époque. Et en fait, l'avantage, c'est que comme on a eu, et Marie, c'est la même chose, et en fait, quasi toutes les personnes qui sont là sur l'espace presse pendant le festival, c'est ça, on a connu vraiment les deux, trois, quatre mois d'organisation en avant du festival, même s'il y a énormément de choses qui ont évolué, globalement, l'exploitation, ça se passe de la même façon à chaque fois. Et en fait, de connaître un petit peu les coulisses de l'organisation, ça nous permet de savoir aussi ce qu'il faut faire et pas faire pendant le festival, parce qu'on a aussi des rôles qui sont particuliers. Je pense que ça pourrait être compliqué d'intégrer des personnes complètement extérieures. Et je pense que ça nous donne aussi le rôle qu'on a aujourd'hui, et ça nous permet d'avoir accès à énormément de choses, mais aussi d'avoir un petit peu de responsabilité. Alors, mon premier passage à Beauregard, c'était, je pense, la même année que toi, Marie-Lou, voire l'année d'avant, mais en tant que photographe, une première fois pour le lycée Allende, parce que j'étais au lycée, donc pour le journal du lycée, et puis avant ou après, je ne sais plus trop dans quel ordre, pour le service jeunesse de la ville d'Hérouville. C'était un... À l'époque, il y avait ce... Même titre qu'on pouvait partir en colo, il y avait ce week-end à Beauregard pour... C'est un peu comme une colo, hein ? Ouais, je crois que le service jeunesse, tu l'as fait l'année où j'étais en stage. Donc ça devait en 2011. J'ai fait... Mais je l'ai peut-être fait deux ans et un an pour le lycée, un truc comme ça. Et ensuite, en 2013, j'ai fait le même stage que Marie-Lou, qui était pour le coup, moi, ma première année d'études. Mais c'est vrai que j'avais repéré, en tant que... Vu que j'avais été accréditée, j'avais repéré qu'il prenait des stagiaires. Et je n'ai jamais lâché le morceau pour avoir ce stage. quand on est en charge de la communication du festival. C'est comment on a... Voilà. Est-ce qu'on a potentiellement mal présenté quelque chose ? On n'a pas assez parlé d'un artiste ? Comment vous faites ce retour d'expérience ? C'est les retours de vive voix, déjà, qu'on peut avoir de la part de festivaliers pendant l'événement, tout bêtement. Mais après, c'est aussi, sur toute la partie digitale, les commentaires, les messages, quel retour on a eu. Certains félicitent de même en commentaire l'organisation pour dire que tout était clair, que ça, c'est bien. Enfin, ça a été très bien organisé. Et à contrario, oui. On félicite rarement directement la communication. Non, non, enfin, la communication, bien sûr. On ne va pas la gestion des parkings et tout. Mais la communication, c'est dur d'avoir des retours sur notre travail, en fait. Non, après... Les retours qu'on a, c'est la presse, en fait. C'est les médias qui sont très contents d'être accueillis. Globalement, on a quand même souvent des retours sur l'organisation en disant qu'on met plein de choses en oeuvre pour... Parce que l'idée aussi, c'est qu'il y ait tout le temps quelqu'un qui soit à l'espace presse pour répondre à leurs questions, pour les accompagner, pour venir les chercher s'ils ne trouvent pas, voilà. Et en fait, c'est aussi souvent ces retours-là. Et puis, on se dit que s'ils font des bons papiers, c'est qu'on fait bien notre travail et qu'ils sont contents, quoi. C'est ça aussi. Oui, complètement. Puis après, tu peux avoir... Je repense à des exemples des personnes en commentaire qui te disent « Oh, ce concert, il a été décalé, vous abusez, on n'était pas au courant, du coup, je l'ai loupé. » Et en réalité, derrière, t'as quelqu'un qui va répondre « Bah, t'abuses. » C'était mis sur l'appli, c'était mis sur le site. Sur le festival, on met aussi en place ce qu'on appelle des sucettes, dans lesquelles on affiche le plan du festival, les horaires, etc. C'était aussi à jour là-dessus. On a aussi parfois des personnes qui montent au créneau pour défendre notre travail. c'est pour ça qu'on peut s'en prendre à vous. Et ça, pour le coup, c'est de la com, quoi. C'est ça. C'est aussi de gérer les haters, comme on dit. Vous disiez justement tout à l'heure que le festival, il se passe très peu finalement face au concert en tant que festivalier. Pour autant, qu'est-ce qui vous plaît tant dans le fait de faire le travail que vous faites ? Il y a plein de choses. Il y a un truc. Chaque année, quand on arrive pour l'inauguration, donc la veille du premier jour du festival, j'ai toujours ce sentiment de « Ah, ça y est, je suis à la maison. » Oui, c'est ça. De redécouvrir le site qui s'est installé où il y a eu les trois semaines de montage avant. Tout le monde a fait son travail pour que ça ressemble à Beauregard. Il y a toujours ce sentiment de « C'est la maison. » Et ensuite, les cinq jours qui suivent, quand on arrive le midi ou dans l'après-midi avant l'ouverture des portes, voir le site vide. Ça, c'est vraiment cool. Le calme avant la tempête. On appréhende aussi bien le site vide que rempli à la jauge maximale. Ce qui fait revenir, c'est l'équipe. Parce que ce qu'on disait tout à l'heure, on est une bande d'anciens qui, on est là depuis dix ans, on se connaît tous. Dans la même tranche d'âge, on est amis, on travaille tous dans ce domaine-là. Donc, on connaît ça par cœur. On est tous plus ou moins dans la com. Et je pense que d'avoir les codes aussi de la com, de la com digitale, ça aide en fait. Ça aide aussi pour savoir sur quoi on nous attend. Mais pour répondre à ta question, il y a les copains. C'est vrai. Honnêtement, tous les ans, on se fait une conve. Bon, vous y retournez. On y retourne tous. Et même si, voilà, depuis dix ans, maintenant, on est... On est trois, quatre, trois à avoir eu des enfants. Donc, tu vois, la vie change aussi. Et puis moi, je ne peux pas le faire garder par mes parents parce que mes parents, ils viennent sur le festival. Mes beaux-parents, voilà. Je n'ai pas encore converti mes beaux-parents. Mais en fait, la vie, elle évolue et c'est dingue. Donc, évidemment, on a des contraintes familiales qui sont différentes. mais on est... Il y a les copains, il y a le... Puis l'ambiance, quoi. C'est le côté fédérateur qu'on a chez les festivals liens. On l'a aussi chez les bénévoles, en fait. Et puis, je crois que l'événementiel, c'est pas... Pour le coup, là, c'est pas que lié à beaux-regards, mais l'événementiel, il y a un truc assez addictif. C'est une drogue. L'adrénaline, c'est clair. Il y a un côté très frustrant parce que tout le travail d'un an passe en 30 secondes. On ne voit pas passer le festival et encore plus pour Nico qui travaille au quotidien. Nous, on a la chance entre guillemets de ne pas organiser plus ce qu'il fait. On vient juste pour les cinq jours et c'est là, allez ! Et donc, on a la chance aussi de vivre de l'intérieur un événement d'une telle envergure, ce qui n'est pas anodin. Et on a du travail, on a des responsabilités, mais effectivement, c'est aussi des chouettes responsabilités parce qu'accompagner les photographes dans le crash, ça donne forcément des points de vue très différents des concerts. Pas forcément les meilleurs parce qu'en vrai, on ne voit pas grand-chose. On a la tête en l'air mais voilà, on est prêt et puis on est aussi un peu dans le public parce qu'on est collé au public et moi, je trouve ça chouette de vivre l'événement de l'intérieur et d'un point de vue très concret à courir partout, ça a son charme. C'est toi aussi Nicolas, tu ressens encore ça ? Oui, complètement, mais c'est vraiment une excitation particulière, c'est l'effervescence de l'événement. Entendre les premières notes qui retentissent dans le festival, c'est quelque chose aussi de puissant. Puis même quand tu es au niveau des crashs et que tu prends 15 secondes pour regarder les étoiles, les festivaliers par contre et tu vois des étoiles. C'est la même chose et tu vois les étoiles dans leurs yeux, tu sais aussi pourquoi tu fais ça et c'est hyper gratifiant. Et c'est marrant parce que ça fait... Moi, j'ai un... Mes parents viennent depuis des années et ma mère, elle dit souvent que... Enfin, elle dit tout le temps qu'ils vont sur la planète Beauregard et ça fait écho en plus à l'ADA de l'année dernière et en fait, c'est vraiment... On déconnecte quoi. Nous, on passe toutes les deux dans le digital donc on est collés à nos téléphones, on a des boulots à côté qui sont quand même prenants, on a des responsabilités dans nos métiers et tout et en fait, quand on est à Beauregard, on est à Beauregard quoi. Moi, encore une fois, je reste dispo parce que j'ai un fils maintenant mais sinon, voilà, on prend des photos, on... Voilà, mais sinon, à part ça, on est à Beauregard, on est avec les copains de Beauregard, on retourne de temps en temps voir nos proches qui sont tous sur le festival évidemment mais sinon, c'est vraiment pendant cinq jours, c'est... C'est une parenthèse. On vit, on mange, on dort, on court, on beau regard quoi. Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez nous raconter de demandes un peu farfelues, de coups de fil un peu bizarres, de petites choses comme ça qui nous feraient vivre un peu votre quotidien vous dans les coulisses ? Si, je me souviens d'une artiste, je ne sais plus quelle année s'était, c'était au tout début, qui devait faire une conférence de presse, tous les journalistes étaient là et y attendaient et en fait, elle a dit je refuse de faire ma conférence de presse tant que je n'ai pas mes gâteaux préférés. Je me souviens des gâteaux. Voilà. Et en fait, je crois que ce n'était même pas des gâteaux français. Non. Et pour les trouver, et je ne sais plus comment c'était terminé, je crois que par chance, il y a quelqu'un de son équipe qui devait en avoir ou quelque chose comme ça. Et en fait, tout s'était très bien passé, mais on avait un peu paniqué. Je ne dirais pas que ça se passe toujours bien, mais il y a toujours quand même... Globalement, si. Globalement, on a l'impression qu'il y a toujours des choses qui paraissent énormes mais en final, tout se passe relativement bien. Oui. Mais je trouve que de l'extérieur, on ne mesure pas qu'il y ait une équipe de bénévoles runners qui peuvent, s'ils demandent comme ça de gâteaux, on ne les avait pas prévus dans la liste de course avant vos regards, tu vois, il faut aller les chercher. Et souvent, ils trouvent. Il faut les saluer. Souvent, ils trouvent. Ils trouvent. Et du coup, des demandes comme ça qui bloquent une conférence de presse, on trouve une solution. Ça va travailler aussi. C'est ça. Et puis, c'est un sujet d'avoir quelqu'un de dispo du coup en joker quand une situation comme celle-là se présente. Après, on fait en sorte que les artistes respectent leur planning d'interview avec les journalistes. Donc, on va les chercher en loge pour les amener à l'espace presse, rencontrer les journalistes ou parfois, on amène les journalistes en loge si c'est la demande de l'artiste. Et c'est vrai que ça, c'est toujours des moments assez uniques et particuliers parce que chaque artiste a son accueil. Oui, c'est ça. Chaque artiste a son accueil. C'est clair. Je me souviens d'une... Et des fois, on arrive un peu avant parce que forcément, on anticipe. Les plannings sont hyper serrés. Quand ils font de la promo, les artistes, globalement, c'est une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, grand max et il ne faut pas décaler. Et donc, on arrive souvent un peu en avance pour aller chercher. Et des fois, les artistes ne sont pas prêts. Et je me souviens d'une artiste qui n'était pas prête et qui m'a dit « Vas-y, assis-toi ! » Tu arrives dans la loge. « Serre-toi ! » « Prends un verre ! » On l'a souvent. « Non, en fait, je ne peux pas ! » Non, 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 je travaille, donc je ne vais pas. Et en fait, c'est vrai que c'est hyper impressionnant parce que pour eux, non, on n'est entre guillemets personne. Mais c'est vrai qu'il y a certains artistes qui gardent ce côté hyper accessible et hyper humble. Et ils ont l'impression aussi d'être personne. Donc, ils ne comprennent pas pourquoi on est impressionnés de les voir. Et les quelques mètres qu'il y a entre l'horloge et l'espace presse, souvent, on discute. Et des fois, il y a des artistes qui sont déjà dans leur truc et tout, ils ne parlent pas trop ou ils parlent à leur attaché de presse parce que souvent, il y a quand même une personne de leur équipe qui vient avec eux. Et des fois, ils discutent avec nous. Et moi, j'en ai eu qui me posaient plus de questions sur qui j'étais, ce que je faisais sur le festival, dire que le festival était incroyable, qu'ils adoraient être là, que c'était hyper beau. Plutôt que moi, que moi, je leur pose des questions alors que, je pense que, niveau anecdote et niveau vie, ils ont des vies carrément plus intéressantes que la mienne. mais en fait, c'est hyper intéressant, c'est hyper cool, c'est des moments qui sont vraiment incroyables. Et puis, aller récupérer les artistes en loge, on a commencé donc à 18-20 ans. Alors là, c'était impressionnant. C'était impressionnant. Je pense qu'on a gagné en assurance, mais il y a toujours... Des fois, on répéter derrière les portes, tu te souviens ? Genre, vas-y, moi, je dis ça à toi de penser que le pire, c'est quand de faire les parler en anglais. Parce que maintenant, voilà, parler en anglais, globalement, on dit tout le temps dans la même chose. Mais alors, à l'époque, on répétait derrière la porte, genre, on frappait. Non, il faut que je demande ça. Et précisément ça, mais pas autre chose. Alors qu'en vrai, on n'a pas non plus des demandes extravagantes. On va des fois revalider les conditions photo avec leur équipe. En soi, ils comprennent qu'on en a besoin et puis c'est aussi dans l'intérêt de l'artiste. Mais je trouve qu'on a gagné en assurance, évidemment, en 10 ans. Mais il y a toujours un petit truc impressionnant de, bon, je vais le chercher en loge et puis s'il propose, ah bah, si toi prends un verre le temps que je finisse de me préparer, il y a un truc de... Bah non, non, pas trop. La voix de il y a 10 ans aurait pu être débrouillée. Je crois que Marilou, tu as une anecdote avec Aurel San. Ouais, bah c'était pendant... Je pense que c'était la première fois où il est venu et donc j'avais une bonne vingtaine d'années mais voilà, j'avais un peu moins d'assurance que là et tout et en fait, je devais aller chercher Aurel San en loge, l'emmener à l'espace VIP parce que des fois, il y a certains interviews à l'espace VIP et ensuite, aller à l'espace presse. Il avait une bonne heure et demie de promo et tout le monde voit à peu près le personnage. Voilà, globalement, il aime bien prendre son temps. Très sympa. Il adore discuter avec les gens. Très sympa, voilà. Et donc, évidemment, on est dans des espaces où il n'y a pas de festivalier mais l'espace VIP, il y a quand même beaucoup de monde et je pense que pour faire de l'espace VIP jusqu'à l'espace presse, il y a 30 mètres, 40 mètres. Non, ouais. 50 mètres max. Allez, vraiment, je suis gentille, quoi. 50 mètres max, on a dû mettre 40 minutes. Parce qu'à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui voulait faire une photo, il disait, ouais, carrément, il faisait des photos, il discutait et tout. Et en fait, le plus drôle, c'est que France 3 le suivait à ce moment. Voilà, ils avaient un reportage de prévu où globalement, ils le suivaient sur la journée et tout. Donc, ils le suivaient. Et le soir, je reçois un message d'un pote qui me dit mais tu te prends pour l'agent d'Orelsan, quoi. J'ai dit, mais je ne comprends pas. Et en fait, le lendemain, je regarde le replay et on me voit à plusieurs moments où je suis derrière et je dis, Aurélien, il faut y aller là parce que la promo, ça avance et tout. il dit, ouais, j'arrive et tout. Mais au moins deux, trois fois, on me voit derrière. Aurélien, il faut y aller là. En plus, c'est hyper sérieux et tout. Et je m'étais dit, oui, ben non, je ne suis pas du tout l'agent, je suis juste là pour l'accompagner. Mais voilà. Et on avait pris, je pense, 1h45 de retard dans la promo. Voilà, c'est d'Orelsan, artiste local et hyper cool. Donc, les journalistes n'avaient rien dit. Mais parfois, ça peut être problématique, quoi. Mais peut-être vocation, l'agent d'Orelsan. Ouais, ça te va bien. Il a une maison de vacances, anecdote, pas loin, qui doit être dans la rue derrière, chez mes beaux-parents. Donc, on n'est pas très loin. Non, non, non. Là, on est à quelques semaines de la nouvelle édition du Festival Bourgard. Comment vous, vous vous préparez mentalement, physiquement, à vivre ces cinq jours-là qui risquent d'être intenses, comme tous les ans ? Physiquement, Marie vient de le dire, ça fait dix ans qu'on fait ça. À 20 ans, ça va, tranquille. 30, c'est pas. Moi, là, il faut que je me remette d'une entorse. Ouais, c'est ça. Il faut que je taffe dure pour me remettre d'une entorse dans les temps. Non, je sais pas s'il y a beaucoup de préparation. Dormir ? Dormir, ouais, après. Ou encore, c'est accessoire. C'est vrai qu'on fait pas de... Non, on arrive fatigué ou pas, on serait épuisé à la fin. C'est ça, on dormira après. Non, dormir après, Marie l'a dit tout à l'heure, il y a un côté où on est à la maison, en fait. Donc, maintenant, on connaît, mais globalement... Il y a un truc qu'on prépare maintenant. On le connaît. C'est qu'on prend une journée de congé après. c'est ça, le lundi, c'est ça. C'est un retour d'expérience dont on parlait. Moi, j'y suis allée progressivement. Au début, je posais pas. Après, je posais le matin. Maintenant, je pose la journée. Je pense que dans 5 ans, je poserai la semaine. Nicolas, toi, t'as été... Physiquement, rien de particulier, mais essayer de dormir, même si... Au bout, toi, c'est différent. Au mois de juin, c'est quand même la dernière ligne droite. on réfléchit. Plus de la même manière, on est vraiment la tête dans le guidon et il faut que tout fonctionne pour le jour J. c'est encore une énergie différente. mais ouais, essayer de dormir et bien dormir quand on trouve le temps, c'est bien déjà. Mentalement, après, c'est... Je pense que très vite, de toute façon, on se projette vraiment sur les 5 jours, sur la façon dont ça va se passer, sur nous, la com qu'on va faire, sur l'espace presse en lui-même, des choses très terratées. Est-ce qu'il y a du pain ? Ça, c'est important. Paraît-il qu'une année, le pain avait été oublié. Est-ce que le fromage va être servi en dehors de la tente pour pas que l'odeur reste sous la tente pendant 2 jours ? C'est important. C'est déjà l'apéro. Il y avait une année, on avait eu des planches apéro de fromage et on avait dû faire ça à l'intérieur, je ne sais pour quelle raison. Et en fait, pendant 2 jours, les conférences de presse étaient avec une bonne odeur de Pont-Lévesque. C'était très sympa. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est aussi ce qui fait la réputation du Festival Bourgard pour nous, les journalistes et les professionnels, c'est qu'on a un plateau d'une cinquantaine de fromages. Tout le monde m'en parle. Le catering, de manière générale, le catering, c'est la restauration, la partie restauration sur le festival. Dans ce secteur professionnel, le bourgard est reconnu pour la qualité de son catering. On sait que quand on va à Bourgard, on va bien manger et quand on mange bien, généralement, on se sent bien. Et puis l'accueil même, nous, on nous en parle souvent, même les équipes d'artistes et tout nous disent mais c'est incroyable l'accueil qu'on a. Déjà, le lieu est quand même ouf. Il y a énormément de festivals en France qui sont dans des champs parce que c'est là où il y a le plus de place. Et là, le fait que les loges soient dans le château, d'ailleurs, ça me fait penser à une anecdote de M qui était, je ne sais plus pendant quel concert à la fenêtre du château. Ah yes ! Et j'avais dû rejoindre, je ne sais pas, mes parents, mes potes pendant un concert et j'entendais les gens autour de moi « Regarde, il y a M à la fenêtre ! » Et il était à la fenêtre en train de regarder le concert et en fait, je trouve ça hyper cool. Ça donne un côté hyper accessible où en plus, M étant un artiste très accessible, en fait, voilà, c'est encore une fois le côté hyper fraternel du festival, hyper sincère et tout. Et voilà. Pour revenir en tout cas sur le sujet, la beauté du lieu, le catering, on nous en parle souvent, c'est des choses assez rares dans cet univers-là pour être relevées par les équipes des artistes. Et donc, on se retrouve pour cette 16e édition dans quelques semaines. Un grand merci Nicolas, Marie-Louis et Marie d'être venus nous rendre visite au micro de John. Merci. 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 C'est cool. 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 C'est cool.